Oh yeah ! Bien, bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir quoi ? Eh bien, on continue avec la nouvelle clé USB de rempli Mabuntu et la vidéo numéro 3 sur 4. Dans la première vidéo, j'ai évoqué les nouveautés de la nouvelle clé USB de rempli. Là, nous avons créé la nouvelle clé USB de réemploi. Dans la vidéo numéro 2, nous avons créé nos machines virtuelles. Nous avons dans chacune d'entre elles installé un système, une distribution. Et dans cette vidéo numéro 3, nous allons créer un clone de chacune des distributions installées dans les machines virtuelles. Vous allez voir, c'est génial parce que dans la vidéo numéro 2, on n'a pas eu besoin de la clé USB de réemploi, de la nouvelle clé USB de réemploi. Dans cette vidéo-ci, la numéro 3, on ne va travailler qu'avec la nouvelle clé USB de réemploi. Et notamment avec l'option de création automatique de clone. Alors, nous allons commencer avec la première machine virtuelle, donc des biens de faciles, le GACI X32. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'on va devoir démarrer sur la clé USB. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un utilitaire, d'une image ISO qui se nomme PlopBotManager. Cet utilitaire, cette image ISO, va nous permettre de booter sur la clé USB directement. Et cet utilitaire, on en a besoin pour la machine virtuelle type LEGACI. Quand on a fait une machine virtuelle type UEFI, on n'a pas besoin de cet utilitaire, de cette image ISO. Simplement parce que le firmware type UEFI de la machine virtuelle possède cette option. Donc, nous permet de booter sur une clé USB. Mais on verra ça, on verra la machine virtuelle type UEFI plus tard, donc avec Mint UEFI. Là, on commence par des biens de faciles LEGACI X32. Donc, dans le lecteur optique, je vais insérer l'image ISO de PlopBotManager. Si jamais, regardez en description de la vidéo, il y a un lien pour que vous puissiez télécharger cet utilitaire. Je sauvegarde les réglages. VM, Power, Power onto Firmware. Donc, je vais démarrer sur le firmware de la machine virtuelle. Voilà. Je me rends sur l'onglet BOT. Je passe le lecteur optique CD on Drive, donc en première position. On joue avec la touche moins et plus. Voilà. Alors, avant de sauvegarder avec F10, ce que je vais faire, VM, périphérique amovible, regardez. Voilà. Alcore MicroMass Storage. Ça, c'est ma clé USB. Je la déconnecte de l'autre pour la connecter, donc à l'invité, à la machine virtuelle. Voilà. Et ensuite, je peux sauvegarder. Si vous ne savez pas comment lâcher prise au niveau de la souris, si on ne sait pas comment lâcher prise, donc lâcher prise, lâcher la machine virtuelle au niveau de la souris, c'est CTRL Alt. Voilà. Regardez. Parce que si je fais un clic, je suis pris dans la machine virtuelle. Si je veux en sortir, CTRL Alt. Donc, de gauche. OK. Donc là, je sauvegarde. F10. Je valide. Voici l'utilitaire PlopBootManager. Je sélectionne USB. Et c'est magique. Alors, concernant Clonezilla Live architecture 64 bits et 32 bits. En deux mots, je vais essayer d'être simple. La création d'un clone. Je parle de la création d'un clone, pas de la restauration d'un clone. Là, on va créer un clone. Obligatoirement, cela se passe en machine virtuelle. Donc, créer des machines virtuelles. Voilà. C'est du 64 bits. Donc, pour la création d'un clone, vous choisirez toujours Clonezilla Live. Architecture 64 bits. OK. Que l'on veuille créer un clone à partir d'une machine virtuelle, 64 bits ou 32 bits. Donc, vous prenez Clonezilla Live architecture 64 bits. Donc, là, je parle de la création d'un clone. Maintenant, ce qui concerne la restauration d'un clone. La restauration d'un clone. Donc, la restauration de clone, c'est ce qu'on va faire dans la quatrième vidéo. OK. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut utiliser Clonezilla Live en 64 bits dans tous les cas. Même pour cloner un clone qui est en 32 bits, et oui, sauf, et voilà l'exception, sauf si votre machine physique est une vraie machine physique 32 bits. Dans ce cas-là, uniquement dans ce cas-là, vous serez obligé d'utiliser Clonezilla Live 32 bits avec un clone 32 bits. Voilà, j'espère que j'ai été clair, j'espère. Si vous ne savez pas et vous demandez. Allez, c'est parti, on y va. Là, apparemment, ici, voilà. Ici, c'est une nouveauté, le choix du boat, c'est une nouveauté de la version 1.0.80 d'Aventory. Parce que jusqu'à la version 1.0.78 ou 1.79, on n'avait pas ce menu-là. Donc, regardez, je vais choisir le démarrage en mode normal. Et alors ici, regardez. Regardez, sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. C'est ce que l'on veut. On veut créer un clone de notre machine virtuelle et le sauvegarder sur la clé de réemploi. C'est parti. Et là, il n'y a plus rien à faire. On admire. Voilà. Une fois arrivé là, on peut arrêter. Alors, la procédure de création du clone est rapide. Certains vont peut-être dire, ça prend quand même un peu de temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que le clone est créé. Une fois qu'il est créé, il y a une création d'un numéro de checksum qui est créé pour ensuite vérifier l'intégrité du clone. Voilà pourquoi ça prend un peu de temps. Création, vérification. Alors ici, regardez bien, on va se rendre sur la partition images et on peut voir notre clone qui est créé. Et la taille est de 2,1 gigas. Pas mal, hein ? Donc ça, c'est des bien de faciles. On va faire clic droit, renommer. Renommer. Et on va juste mettre DF. OK. Vous pouvez modifier ce que vous voulez, mais vous devez conserver IMG. Obligatoirement. OK. Voilà. Donc 2,1 gigas pour le clone. OK. Si je me prends sur la partition Ventoï et que je vais chercher, donc, des bien faciles. Propriété, donc l'image ISO. 2,5 gigas. Donc, la taille totale du clone est inférieure à la taille totale de l'image ISO. Tout simplement, voilà. C'est ça. C'est de la compression. OK. Et on continue. Ainsi de suite. Et ainsi de suite. Deuxième machine virtuelle. Donc, vous avez retenu. Donc, c'est toujours une legacy, mais cette fois-ci, architecture 64 bits. Donc, je vais insérer PlopBootManager. Je sauvegarde. VM. Power. En dessous, firmware. Je vais modifier, donc, l'ordre de boat. Le CD-ROM en premier. On joue avec la touche plus. Et moi, avant de sauvegarder, je connecte à la machine virtuelle ma clé USB. Et là, je peux sauvegarder avec F10. Et c'est exactement la même opération qu'avec des biennes faciles. Sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. Et on laisse faire. Même chose. On arrête. On passe, donc, sur la partition image. On peut voir notre clone. Donc, on va le renommer. Donc, on va le renommer. LMDE. Voilà. On revient, donc, sur VMware Workstation. Ici, on a affaire à de l'UFI. Donc, rappelez-vous. J'ai dit que l'UFI, on n'a pas besoin de l'utilitaire PlopBootManager. Donc, de l'image ISO insérée dans le lecteur optique. On va simplement démarrer, donc, sur le firmware. Voilà. Nous allons connecter la clé USB. Voilà. On éteint la machine virtuelle. On redémarre sur le firmware. Et on va voir apparaître dans le menu EFI USB Device. Et voilà. Et là, même opération. Il n'y avait que ça qui changeait. Donc, sauvegarde du clone sur la clé de réemploi. Ne vous tracassez pas si l'écran a l'air différent. C'est effectivement le cas, selon que l'on démarre en mode BIOS ou en mode UEFI. Alors, nouveauté. Ben voilà. Je ne l'avais pas, je l'avais précisé dans la première ou la deuxième vidéo. Mais là, vous voyez, une des nouveautés, c'est la prolongation du thème de la clé USB de réemploi sur le deuxième écran. Que voici. Auparavant, c'était une image de Clonezilla. Même chose. On arrête. On se rend, donc, sur la partition, sur la partition image. Et que voit-on ? C'est que dans la dénomination, donc, du clone qui vient d'être créé, est mentionné UEFI. Donc, on peut reconnaître les clones, le GACI des clones UEFI. Et d'ailleurs, si je vais être plus précis, regardez, je peux faire DF. DF 32 bits. Voilà. Je peux faire LMDE. LMDE, LMDE. 64 bits. Et alors ici, c'est MINT. Donc, MINT. MINT. Voilà. Pas besoin de préciser. 64 bits. Puisqu'on voit UEFI. Donc, obligatoirement, c'est du 64 bits. On continue, cette fois-ci, donc, avec Ubuntu. Et regardez, il y a le SecureBot activé. Et là, je vais vous montrer, je vais vous montrer une des nouveautés. La nouvelle clé USB de RAM et Ubuntu est compatible SecureBot. Donc, comment fait-on ? De toute façon, c'est de l'UEFI. Donc, pas besoin d'utilité de PLOBOT MANAGER. Je vais faire VM. Power. Donc, je démarre sur le firmware. Voilà. VM. Je vais connecter Mac USB. Voilà. Je mets hors tension la machine virtuelle. Je me connecte de nouveau au firmware. J'ai dans le menu UEFI, USB, device qui est apparu. Hop. Et là, attention. Oh, problème. Problème, security, violation. Donc, c'est le SecureBot. Eh bien, regardez. OK. Pas de souci. Pressez une touche. Pour continuer. Voilà. Je vais donc enrôler la clé. Voilà. Je choisis VTOI, UEFI. Je choisis. Regardez. C'est pas dur à reconnaître. Ça se termine par .cer pour certificat. Voilà. Je continue. Yes. Voulez-vous bien enrôler cette clé ? Yes. Je redémarre. Je peux remettre la machine à l'arrêt. VM. De nouveau. Je vais me connecter au firmware. Je démarre sur la clé USB et normalement, si j'ai bien fait, je devrais réellement démarrer sur la clé USB et ne plus avoir le message de violation de sécurité. Et oui, on est bon. Et là, il n'y a rien qui change pour la suite. Hop. Clone Vila Live, architecture 64 bits. Démarrage en mode normal. Et alors, je veux sauvegarder le clone sur la clé de réemploi. Et on laisse faire. Et voilà. Tout comme auparavant, on arrête. Et alors, vous allez voir le petit changement. Donc, partition image. On peut voir que le clone porte la mention SB. Donc, UEFI SB pour Secure Bot. Donc, quand c'est un clone type legacy, rien n'est mentionné. Hormis que c'est une image clone. Donc, IMG underscore clone. Quand c'est un clone type UEFI, c'est mentionné UEFI. Donc, IMG underscore clone underscore UEFI. Quand c'est un clone avec Secure Bot, et bien c'est mentionné IMG underscore clone underscore UEFI underscore SB pour Secure Bot. Il y a juste, voilà, si c'est du legacy 32 bits ou du legacy 64 bits, ça, la différence n'est pas mentionnée. Mais c'est vous qui le savez. C'est votre clone. Ok ? Donc, ici, clic droit, renommer. Et on va juste dire que c'est une Ubuntu. Et alors, la dernière création de clone concerne Fedora. Pourquoi ? Parce que je voulais vous montrer que maintenant, la nouvelle clé USB de réemploi était compatible système de fichiers BTRFS. et Fedora utilisent du BTRFS. Donc, tout comme précédemment, Power, on démarre sur le firmware. Alors, VM, VM. Je vais connecter notre clé USB. On met hors tension. On remet sous tension, mais on se connecte au firmware. Et tout comme pour Ubuntu, Secure Bot, on va avoir un message de violation de sécurité. Alors, je précise, une fois qu'on a réglé le problème, c'est définitif. Ça veut dire qu'une fois qu'on a enrôlé la clé, la clé pour notre clé USB, on ne le fait qu'une fois. Ok ? Une fois par machine. D'accord ? Ça veut dire que cette clé-ci sera reconnue dorénavant, donc, sur cette machine. Bien évidemment, maintenant, si je formate la clé et que je refais une nouvelle clé, j'aurai de nouveau le message. Ok ? Ok. Ok. On enrôle la clé. Vtoyefi. Je vous ai dit, hein. Point serre pour certificat. On continue. Yes. On redémarre. On met hors tension. VM. On se connecte au firmware. On démarre sur notre clé USB, et normalement, c'est réglé. Yeah. Et là, il n'y a rien qui change de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Et là, c'est Fedora qui passe à la trappe. On laisse faire. Et voilà. Eh bien, on arrête. On arrête. Et là, on peut dire que, sans aucun problème, j'attendais le petit truth, on a pu réaliser la création de tous nos clones. Donc, de 1, 2, 3, 4, de 5 clones. Debian facile, 32 bits. LM2, donc Linux Mint, Debian Edition, 64 bits. Mint en UEFI. Ubuntu, donc en UEFI avec SecureBoot, et Fedora en UEFI avec SecureBoot. Si je me rends sur la partition image, on peut voir, même dénomination, UEFI SB pour SecureBoot. Donc, je vais bien le renommer. Et ce sera Fedora. Voilà. Voilà. Alors, petite précision. Qu'est-ce que l'on peut, quel système on peut installer et quel clone on peut créer ? Eh bien, c'est simple. Écoutez, Debian et toutes les bases Debian. Il n'y a pas de problème, en fait. Debian, il n'y a pas de problème, en fait. Debian facile, MX Linux. Tout ce qui est Ubuntu et les variantes officielles, il n'y a aucun problème. Donc, Ubuntu, Ubuntu KDE, Ubuntu Budgie, Ubuntu Mate, Ubuntu XFCE, Ubuntu LXQt, 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 bien évidemment, Mint. Toutes les éditions de Mint. Donc, Cinnamon, Mate, XFCE, Fedora, pas de souci. Et attention, Manjaro, pas de souci. Donc, vous voyez, on peut déjà faire beaucoup. Ben voilà, vidéo 1 réalisée. Vidéo 2 réalisée. Vidéo 3, donc celle-ci réalisée. Il n'y a plus que la vidéo numéro 4. Je pense que ce sera, ouais, ce sera intéressant. J'aime peut-être encore, est-ce que je vous montre la restauration des clones virtuellement ou sur du vrai matériel ? Je pense que c'est beaucoup mieux sur du vrai matériel. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va sûrement dire, ça ne fait pas trop trop une vidéo filmée. Filmer, ben oui, je ne suis pas équipé au smartphone. Mais on fera au mieux. Mais au moins, vous verrez que sur du vrai matériel, ça passe nickel. Mais écoutez, je pense que j'ai fini. Mais non, mais non, mais non. J'ai oublié le fichier de configuration, le fichier .ini, clone.ini. Alors, à quoi il sert ? Eh bien, lui, son boulot, c'est justement, c'est grâce à lui que vous allez pouvoir restaurer les clones de manière automatique. Sinon, ce sera de manière semi-automatique. Vous verrez c'est quoi ? Semi-automatique, c'est juste que vous avez une liste de clones et vous devez manuellement choisir le clone que vous voulez restaurer. Si c'est une restauration automatique, il n'y a pas de liste de clones, il n'y a pas de choix. Voilà, la clé USB, elle sait quel clone elle va devoir choisir et restaurer selon que vous ayez démarré la clé en mode Legacy, en mode BIOS, ou en mode UEFI, ou même avec le Secure Mode activé. Mais ce que l'on va déjà faire, regardez bien, on va ouvrir avec l'éditeur de texte. Voilà, je me trompe, c'est pas clone.sh, c'est clone.ini, il me semblait bien, je dis tiens, c'est bizarre. Je ne suis pas au courant de ça. Regardez bien. Voilà, alors moi, bien souvent, je ne reconditionne qu'avec de l'Emma Boon 2. Donc en fait, ici, je précise Emma Boon 2 32 bits, ici Emma Boon 2 64 bits, ici Emma Boon 2 UFI et ici Emma Boon 2 UFI Secure Mode. Bon, ici, on n'a pas un système qui répond à l'ensemble des lignes, donc ce que je vais faire, du 32 bits, je vais prendre des biens faciles. Donc je prends le nom du clone, voilà, 64 bits, 64 bits, écoutez, on a dit que c'était LFDA. Voilà, donc propriété, tac, tac, tac. Voilà, alors, UFI 64, on a dit que c'était Mint. Voilà. Voilà, et alors ? Allez, on va prendre quoi ? Allez. Fedora ! Tiens, bon, d'après déduction, ça ne peut être que Ubuntu. Pourtant, je t'ai persuadé de l'avoir renommé, c'est que j'ai peut-être fait une fausse manip, donc écoutez, je vais faire renommer. J'ai peut-être fait une fausse manipulation, tantôt. Voilà, donc je vérifie, DF, LMDE, Mint, Ubuntu, Fedora, ouais. Donc on va prendre Fedora. Voilà, notre fichier, il est OK. On sauvegarde, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme, et moi, cette fois-ci, je vous dis réellement, ciao. Sous-titrage ST' 501